Aina Rétorphine allait se faire tuer pendant cet épisode et on a vu un nouveau personnage qui a l'air incroyable Bienvenue sur cette révision de l'épisode 3 de la saison 2 de Villeneuve Saga Qui a commencé du coup avec plein de mecs qui se battaient et tout En plus j'ai l'impression que c'est un peu les combattants Genre l'archétype du combattant con, c'est un gros bourrin qui se bat tout ça Et il y avait Ormar qui était en train de parler avec deux mecs donc Blairo et Renard Enfin Kitsune il l'appelait, j'ai pas trop capté pourquoi il s'appelle comme ça Mais du coup il y avait Ormar qui était en train de boire Il était complètement bourré on le voyait Et il avait dit à Renard et Blairo du coup Qui sait qu'eux ils se moquent de lui derrière son dos et tout Et carrément il leur a proposé un contrat à l'épée Donc Eutsi c'était de l'autre côté de la table Ils ont poussé la table du coup il est tombé Après ils ont pris son épée on a vu qu'il commençait à pleurnicher et crier et tout Le fait lui il a aucune crédibilité et même en plus on voyait au dernier épisode Il a aucun flow, aucun charisme Et quand il se fait battre il commence à pleurnicher comme ça Et lui ça se voit qu'il est fait pour qu'on le déteste Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure l'auteur il va le développer Comme ça on aura de l'empathie pour lui ou un truc comme ça Ou alors on va commencer à l'apprécier ou un truc comme ça Moi je pense que ça va être ça avec ce personnage de Ormar Qui est du coup le fils de Ketil Et du coup c'est un personnage important Et Ormar en plus on le voyait pleurnicher Il en avait marre qu'on le prend pour un enfant Et donc Renard il lui a dit tu sais quoi Pour que tu deviennes un homme il faut faire un rite Donc il lui a dit il faut qu'il tue quelqu'un Et carrément Ormar il était surpris parce que lui il a jamais tué personne Et il a demandé qui est-ce qu'il pourrait tuer Et Renard il lui a dit qu'il y a des gens qui peuvent tuer Et on a vu qu'il y avait un plan sur Einar et Torfinn qui était en train de dormir Du coup ça voudrait dire que là il veut le faire tuer Einar et Torfinn Comme ça il devient un homme Et du coup juste après on a vu Einar qui s'est réveillé tranquillement Il est parti faire ses besoins sur un arbre Et il a entendu Torfinn qui est en train de crier d'un coup Et il s'est réveillé en panique Donc il a foncé vers lui Et en fait Torfinn il avait fait un rêve Mais il a pas trop compris ce que c'était son rêve Il l'avait oublié Et en vrai je pense que c'est évidemment un rêve par rapport à ses pensées Qu'il avait hier soir avant de dormir C'est quand il... En fait il y avait Einar qui racontait sa vie Il racontait quand il y avait des gens, des Danois Qui étaient venus pour piller son village Ils avaient tout brûlé, tout saccagé et tout Et du coup Torfinn il repensait à lui Quand il était avec des Danois qui faisaient la même chose Donc du coup vu qu'il repensait ça avant de dormir Et il repensait à ça En plus il était traumatisé et tout Donc je pense que c'est ce qui a fait qu'il a fait un mauvais rêve Mais après il s'est calmé Ils sont partis au puits tranquillement pour aller... Bah tu sais parce que c'est le matin tu vois pour se laver etc Et là-bas ils ont croisé la femme qu'on voyait au dernier épisode Mais en plus Einar il était en train de la regarder Il l'a contemplé et tout parce qu'elle était belle Et elle lui a dit qu'il faut pas dire ça Et qu'elle trouve qu'elle a un très beau visage Moi quand j'ai vu ça j'étais surpris parce qu'en plus Einar j'ai envie qu'il puisse se caser avec elle Parce que ça va qu'il la kiffe et tout S'il peut la gérer En plus Einar c'est mon gars Ça veut dire moi j'étais content quand elle a dit ça J'étais surpris j'étais content Lui en plus après on l'a vu il était en train de sourire Et Einar il a dit qu'il pensait que c'est la fille de Ketil Et elle l'a expliqué qu'en fait non c'est une esclave Et c'est la servante personnelle du maître Donc là je me suis dit non En fait ça ça va pas pour mon gars Einar Parce que regarde Là si c'est sa servante personnelle Ça veut dire que du coup elle a fait des trucs avec le maître Servante personnelle on est au Moyen-Âge Pas nous prendre pour des cons Donc là tu sais j'étais dégoûté pour Einar Mais je pense que ça va pas l'empêcher de la gérer Et du coup comme je disais tout à l'heure J'ai envie qu'il puisse la gérer comme ça tu vois Einar le nouveau En fait c'est un peu le nouveau personnage principal de cette saison tu vois Parce que là on est en train de découvrir sous sa vision Et on découvre les choses en même temps que lui et tout Et je pense que tu sais c'est un peu à la fairy tale C'est dire que du coup on découvre les choses comme Lucie Mais le personnage qui fait vraiment avancer l'histoire Qui est au centre de l'intrigue et tout C'est plus Natsu Et bah là je pense que c'est pareil avec Einar et Torfinne tu vois C'est dire qu'on découvre comme Einar Mais c'est plus Torfinne qui va faire avancer l'intrigue etc Torfinne d'ailleurs qui est en train de se laver au puits Il ressentait quelque chose Il ressentait son coeur qui s'emballe ou un truc comme ça Il comprenait pas trop Et il disait qu'il faut qu'il se rappelle de ce dont il arrivait cette nuit Parce que ça l'a marqué mais il sait pas ce que c'est Et du coup il y a Renard et Blaireau qui sont venus au puits Et qui ont ramené Einar et Torfinne Et effectivement en fait comme on voyait tout à l'heure Tu sais avec le plan et tout Cette fois que c'était eux dont il parlait Les gens qu'ils ont le droit de tuer Et ils ont ramené Einar et Torfinne du coup chez Ormar Pour qu'ils puissent les combattre Il lui a dit vas-y mets-leur un bon coup Et tu sais en plus Einar il était choqué Il a dit parce que normalement en plus on lui avait dit Dans 3 ans t'es libre t'inquiète T'as juste à travailler et tout Et là maintenant on lui dit tu vas mourir pour le fils du maître Donc lui il était pas d'accord Il a dit qu'ils ont rien fait de mal Il commençait à crier et tout Et Torfinne lui rien à voir Lui il était complètement calme Il s'en foutait en fait parce que depuis Depuis cette saison on a remarqué qu'il s'est résigné C'est à dire que lui on lui dit vas-y Travaille il travaille Fais ça il fait ça Mais lui il s'en fout complètement Et j'ai l'impression que c'est même pas qu'il a une nouvelle personnalité C'est qu'il a plus aucune personnalité Il a plus aucun caractère Là t'as l'impression il est vide à l'intérieur En fait je pense c'est exactement ça T'as l'impression de voir quelqu'un qui est vide Tu lui dis de faire quelque chose il le fait Mais il n'y a aucune émotion tu vois Et Renard il a dit à Einar que Ormar il va les tuer Parce qu'en fait eux ils appartiennent à la famille Ketil Et lui du coup il en fait partie vu que c'est le fils du maître Mais carrément lui Ormar lui c'était différent Il disait non non ils appartiennent à mon père En plus on le voyait il tremblait Il était même pas confiant du tout Il disait non les esclaves ils appartiennent à mon père pas à moi Après je devrais lui rendre la dette et tout Donc en fait il était complètement terrorisé lui Et Einar il a foncé vers Ormar il l'a plaqué Et en plus du coup les autres on voyait ils commencent à s'exciter Parce que pour eux c'est le début du combat Et il a dit à Thorfinn de fuir pour aller prévenir le maître Et il y a des mecs du coup pour l'empêcher de bouger Tu sais ils ont mis leur épée contre lui Mais Thorfinn de toute façon il a même pas bougé Tu sais il bougeait pas il était satique et tout Et il leur a dit de le tuer lui et laisser la vie sauve à Einar Donc Thorfinn est en fait lui En fait comme il disait tout à l'heure tu vois Il tient plus du tout à la vie Et si au moins il peut faire un acte de gentillesse envers quelqu'un Qui voulait vivre etc Qui a encore de l'espoir Et bah il voulait le faire tu vois Et en parallèle on a vu un mec qui vient de se réveiller Il a demandé à son grand-père s'il a préparé à manger ou quoi Il lui a dit non de toute façon vu comment tu te réveilles tard Je vais rien te préparer Viens plutôt m'aider à travailler pour les champs de blé Parce que tu fous rien Et lui il a dit bon tu sais quoi j'y vais Donc en fait lui Après son grand-père il travaille Il le nourrit Il le loge et tout Et lui il faut rien du tout Ça va il passe ses journées dehors et tout Donc là il a décidé de rejoindre Thorfinn et tout le monde Là tu sais Parce qu'il a dit je vais partir Et du coup Renard il est venu vers Thorfinn Et il lui a dit de toute façon tout le monde a peur de la mort Ça n'a rien de faire semblant Tu te vois de la face et tout En plus on voit souvent des fous comme ça Et l'autre il commence à rigoler Sauf que par contre quand il a commencé à lui mettre des coups Parce que tu sais il a sorti son épée Il lui a dit Il va lui mettre des coups jusqu'à qu'il Bah qu'il lui demande de l'épargner Tu vois jusqu'à qu'il ait peur Il lui mettait plein de coups au torse Au bras A la jambe Au visage Et Thorfinn il avait aucune réaction Même pas même son regard Il était fixe Il bougeait même pas Et il y a le mec qu'on avait vu se réveiller juste avant Du coup le serpent Il a vu ça Il était surpris Parce qu'il voit Thorfinn qui a aucune réaction En plus il se prend plein de coups et tout Ça l'a impressionné Du coup il s'est rapproché Et Thorfinn il disait Est-ce que la vie rapporte la moindre joie Parce que lui il a vécu pendant des années Et pourtant il a jamais connu la joie Il a jamais été heureux etc Et on voyait encore une fois En fait quand on a vu le plan là Avec le fond Tu sais c'était pas le décor qu'on voyait C'était vraiment un fond bleu et tout Ça se voit Thorfinn il était traumatisé Ça se voit il a vécu une vie qui était dure Et Renard ça l'a énervé Il a tranché le bout de l'oreille de Thorfinn Parce que tu sais en plus là Il y a tout le monde qui les regarde Il s'est dit Il va l'impressionner comme ça Il va avoir peur et tout Mais là en fait il est en train de se faire humilier Devant tout le monde C'est pour ça Après il lui a dit Maintenant je vais te trancher l'oeil On a vu le serpent il arriver Et quand il est arrivé Ça a impressionné tout le monde Que ce soit Ormar Tous les soldats Même Renard en plus On voyait qu'il flippait Du coup le serpent il s'adressait à Renard Il lui a dit se rapprocher Et il lui a mis une patate On voyait des dents qui partent et tout Franchement ce moment il était trop satisfaisant Parce que Renard Il énervait tout le monde en fait Il était trop énervant Et là on a vu Il a pris une grosse patate Il y avait ses dents qui sortent Son visage qui était défiguré et tout Et franchement le serpent C'est un personnage Il me plaît déjà trop Et je le connais même pas Mais ça va qu'il va être important Déjà en fait Le titre de l'épisode C'était le serpent Donc je pense que rien que pour ça On le reverra plus tard Et à mon avis ça va être un personnage important De cette saison Déjà là il me plaît trop En plus son caractère Avec son grand-père Et tout ce que c'est un personnage Qui est développé Qui est bien écrit etc Et en plus de toute façon là En fait il avait un peu Un rôle de justicier C'est à dire que pendant tout l'épisode On voyait Renard qui faisait du mal Et à la fin il l'a calmé Il l'a impressionné tout le monde Donc en fait je vais essayer De le revoir au prochain épisode Pour voir du coup Qu'on le verra plus Si c'est vraiment un personnage Qui est aussi bien que Bah que ce que je pense Et du coup je vous propose La revue de l'épisode 4 De la saison 2 de Vineland Saga Juste ici Moi je vous souhaite Un beau visionnage Et à tout de suite